Salut, c'est Daniel Mermel à Bassi, j'y suis avec Jean Ziegler, auteur de L'Empire de la Honte, à l'occasion de la sortie du film We Feed the World de Erwin Wagenhofer. Il était parti de notre bouquin, L'Empire de la Honte, qui est sorti en 2005. Alors, il essaye, il parvient quand même à nous secouer les puces, le Wagenhofer, sur l'alimentation, sur la domination de la nourriture. Par, finalement, quelques multinationales, sur la façon dont quelques entreprises dans le monde... Vous avez une formule, vous qui commentez le film, enfin qui intervenez dans le film, vous dites, il n'y a pas de libre-échange, il n'y a que la loi du plus fort. Bien sûr, c'est la loi de la jungle. C'est des seigneurs de guerre, Blabec, c'est des seigneurs de guerre. Blabec, c'est le directeur de Blabec, c'est le PDG de la première société transcontinentale alimentaire, c'est de l'ordre de la planète. On voit à la fin du film, on connaît qu'il se réveille, il y a des usines japonaises de Nestlé, il n'y a personne dedans. Enfin, une usine sans ordre, il trouve ça magnifique. Il dit, nous allons tellement mieux, tout le monde est mécontent, qu'est-ce que c'est, nous vivons beaucoup plus longtemps, nous vivons beaucoup mieux. Nous avons tout ce qu'il fait. Alors, au Rwanda, l'attente de lui est de 39 ans, je l'ai rabaissé de 50 ans, depuis 10 ans maintenant, je veux dire, nous vivons beaucoup plus longtemps. C'est vrai, notre effet à Blanc, à 76 ans, enfin, statistiquement, et au Rwanda, c'est 39 ans. Et lui, nous, les plans, les plans, tout va bien, tout va bien, etc., etc. Alors, comment ça s'est produit ? Comment ce phénomène s'est-il produit ? Comment on en est arrivé ? Finalement, doucement, sans toujours s'en rendre compte, sans oser s'en rendre compte non plus à cette situation d'alimentation dans nous-mêmes. C'est un aspect de ce qu'on appelle la globalisation. Je veux dire, le pouvoir des cinq plus grandes sociétés francs-continentales qui dominent les ressources, les matières premières agricoles, d'abord, hein, avant qu'ils fabriquent de la nourriture, ils dominent les matières premières agricoles, du café, du coteau, etc. Tous les cinq secondes d'un enfant, en dessous de 10 ans, meurent de faim, etc., etc. Il y a 852 millions de personnes, un homme sur six sur la planète, et gravement permanence sous-alimentée. Et le même World Food Report, qui donne les chiffres des victimes, incontestable, dit que l'agriculture mondiale, avec les techniques, la productivité actuelle, pourrait mourir sans problème, 2700 calories individuels, adultes par jour, sans problème, 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes 6,2. La faim est donc un assassinat. Il n'y a aucune fatalité. Nous sommes entrés vraiment dans le royaume de l'abondance. Alors, c'est pour ça que les Brabecs, la théorie néolibérale, est tellement triomphante. Regardez, ça marche. Vous abolissez toutes les frontières, tous les comptes, les pouvoirs syndicaux, la souveraineté des États, etc., et le capital va, s'il est totalement libre, à n'importe quel moment, là où il fait le profit maximal. Ce qui est vrai. C'est statistiquement vrai. Mais en même temps, nous vivons la reféodalisation du monde, c'est-à-dire la captation par quelques oligarchies détentes du capital financier, d'énormes, d'incroyables richesses, pouvoirs économiques, idéologiques, etc. Là, ils ont un pouvoir. L'année dernière, les 500 plus grandes sociétés multinationales dans ce continentale privée, c'est les 85 000 qui sont enregistrées par l'ONU, les 500 plus grandes, ont contrôlé 52 % du produit mondial brut. C'est-à-dire de toutes les richesses en capitaux, marchandises, preuves, services, produits en humain, c'est sur la planète. Ils ont un pouvoir comme aucun pape, aucun empereur, aucun roi n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Et ces seigneurs de la guerre économique sont les maîtres du monde. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toutes ces organisations, de toute cette grande mécanique de la globalisation, de cette mondialisation libérale, c'est-à-dire le capitalisme actuel, pour aller vite, il n'y a pas que des ennemis, il n'y a pas que des salauds, il n'y a pas que des monstres froid, etc. Il y a plein de gens qui sont conscients de ce qui se passe, qui hésitent et qui souffrent, qui sont dominés aussi par le système. Vous avez tout à fait raison. Par exemple, Brabec, qui figure dans le film, qui est un peu celui qui fait le compte pour raconter mes interventions, et certainement, enfin il ne me parle pas, mais c'est certainement un homme tout à fait convenable sur le plan privé. Il s'agit de violence structurelle, il s'agit de violence systémique, un système d'oppression mondiale et de réféodalisation du monde, quelle que soit la qualité humaine des acteurs qui détiennent effectivement ce pouvoir de jour après jour. C'est une question de violence structurelle qu'il faut, cette violence-là qu'il faut briser. C'est dans mon livre, donc dans l'emploi de la honte, par exemple, je prends un exemple, l'exemple du café édiopien. J'étais en édiopie, des millions de planteurs de café à Caffa, Cidamon, donc dans le sud, où le café de Fioriné sont maintenant ruinés. Parce que dans les derniers trois ans, les cinq grands acheteurs mondiaux, dont Nestlé le premier, du café, ont spéculé à la baisse des prix. Donc les deux tiers du prix à l'achat s'est défendu. Et les paysans du sud de l'Éthiopie, du Cidamon notamment, ou du Caffa, ne peuvent plus survivre, ont arrêté de cueillir le café, puisque ça ne se permet plus de gagner un minimum d'argent pour acheter du riz ou du manioc dont on a besoin pour le sud de l'Éthiopie, sont allés à Dissabéba, Dillet-Awa, etc., dans les bidonvilles où ils sont détruits. Alors, si Brabek ne spéculait pas à la baisse sur le café, et donc augmenterait grandement son profit annuel de la société, de la personne juridique, Nestlé a 275 000 employés dans 80 pays du monde et contrôle près de 10 000 marques différentes, entre autres le Nescafé, par exemple. Si Brabek ne spéculait pas à la baisse, acceptait donc implicitement la destruction de dizaines de milliers de familles éthiopiennes. Et si donc son profit baisserait, le retour sur capital baisserait, eh bien, les actionnaires le chasseraient. C'est évident. Il ne survivait pas trois mois à Vevey, au quartier général, avec toutes les stratégies, tout ce que vous voulez. Pour l'instant, il gagne 26 millions d'euros par an, ce qui n'est pas mal, ce qui vous incite de vouloir maintenir votre poste, de rester assis sur votre fauteuil. Mais il a plus que ça, il n'y a pas l'amidité de Brabek, il n'y a pas, il a cette nécessité absolue de respecter ce qu'on appelle horriblement le shareholder value, c'est-à-dire le retour sur capital, et s'il n'augmente pas de 15 ou 20 % ce rendement par an, eh bien, il n'est plus président et directeur général de Nestlé. Pour faire ça, pour couvrir ce qui est évidemment une activité finalement criminelle, au sens pénal, puisqu'on tue, on tue même involontairement des gens, il y a cette théorie néolibérale. Et lui, Brabek, on le dit, on le dit dans le film, c'est le marché qui décide. Les lois naturelles du marché, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de dirigeants économiques qui prennent des décisions, etc. Les dirigeants économiques se conforment aux lois du marché mondial qui tiennent la nature. C'est-à-dire, c'est main invisible. Bourdieu a toujours dit, le néolibéralisme, c'est comme le sida. Il détruit d'abord les forces immunitaires de la victime, et puis après, il tue la victime. C'est pour ça que le combat de la radio, du livre, du film est tellement important, parce qu'il faut démontrer, libérer au moins les forces de résistance, on va encore perdre après, les forces de résistance des hommes et des femmes en démocratie. La résistance est possible pour leur dire qu'il n'y a aucune naturalité dans le marché. Le marché est nécessaire comme instrument, comme le crédit franquet, c'est un instrument économique important. Mais d'abord, il y a le contrat social, la normativité. Un peuple dit ce qu'il veut faire sur son territoire. Il veut la justice sociale, il veut la solidarité dans sa politique intérieure et extérieure. Il veut un minimum vital pour tout le monde. Et une fois que cette normativité est assurée par la loi, par la volonté collective, reçue et fortifiée par une conscience collective, un éveil, alors là, le marché peut jouer dans cette limitation-là.